Ça y est, c'est le moment de s'installer confortablement et de profiter de ce grand moment. On arrive tout de suite. Laquelle des deux équipes va prendre le dessus, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de se retrouver tous ensemble pour ce match. Et on n'est pas n'importe qui, on est au Parc des Princes. La Team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Le va-t-il ensemble, ce match passionnant, la France face à l'Item. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de la Team Dada. Mais il ne peut même pas avoir un bon sens pour le terrain de terrain. Le ballon sort, l'arbitre indique le poteau de corner. La Mia Thierry est dans la surface. Ce n'est pas évident de l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. La frappe, ça part bien. Et c'est finalement qui a fait son propre match. Le but, c'est Mike Meignan. Adrien Radeau sera associé à Joe Meignan. Et pour finir, il aura du seul premier. Le gardien, 4 pieds de ballon. Riolo va démarrer pour l'Italie. Donnarumma, on retrouve dans le but. Rangini avec Ratchermy au centre de la défense. Le ballon qui s'envole en profondeur. On le revoit très bien sur les ralentis. Il passe par-dessus le premier rideau. Et à la conclusion, c'est Mbappé qui est tout près de lui. À cette instance, on donne le tarif à la nuit. C'est au fond. Et avec ce plus bien temps du score, le match se débloque. C'est vrai que c'est un. Ça, Mbappé. Il faut se tirer là, là-dessus. La frappe part plutôt bien. Voilà une belle tentative, malheureusement. C'est bon. Et le score constant ne bouge pas. Avec ce plus lourd, une petite petite avance. Francesco à Cierline. Ouais, il s'est bien vu cette passe. Les duels remportés dans la surface. Les ballons bombardés là. Il s'est bien décontré sans que Mbappé. C'est du rame. Grosse pression sur le porteur. Et mon ballon intercepté. Bonne prise de balle. Sur son action. Ballon pour Antoine Villiers-Bain. Ah non, c'est concret. Et attention à la faute parce que ça donne un excellent point pour l'adversaire. Et oui, il s'est plus fort. Et de bons marifouques. Quel beau coup de patte pour faire trembler l'épidance. On peut voir le coup de patte tiré avec les trois doigts extérieurs qui vivent ce qui vient donner cet effet un peu étrange et inhabituel. On va aller oser parce que bien sûr, c'est plus difficile de prendre précis qu'il y a l'intérieur du pied. Mais quand ça passe, c'est vraiment un geste magnifique à réaliser. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Et ça joue sur Marcus Thuram. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Il s'appelle à qui il est seul. Il a apprécié le tir. Ballon facile à capter sans aucun danger. Soda Koufra, Broly Daly. Ah, l'Italie qui perd le ballon. Ousmane Dembélé ! Il y a une idée sur ce ballon. Malheureusement, il n'est pas encore assez travaillé. On le voit à ce stade. C'est là, mais c'est le football. Des bonnes opportunités créées et des vues, tout simplement. Ce n'est pas fini, il n'y a encore quoi faire là, apparemment. Et ce point n'est pas accordé à l'Italie. Et l'interception, la paire de balle des Bleus. Ousmane, faute signalée par l'arbitre. Marc Estura, remette le ballon. Elle est contrée, cette frappe. Intervention défensive. Le ballon en douche. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Il s'en fera un peu en tête. Il ne surprend pas le gardien. Il ne s'en fera un peu en tête. Il ne s'en fera un peu en tête. Il a été tapé sans relève par Donald. La faute est signalée par l'arbitre. Le ballon pour Kylianette Mappé. Il s'est grossé. Il s'est interceptionné par Aurélien Diomény. Et l'arbitre, s'il veut la vôtre là-dessus. Mal apporté, Armandoz. Ah là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Et cette faute mérite le jaune. C'est ça qui a décidé l'arbitre. Rien dépendu, ça. C'est ça qui a décidé l'arbitre. Et voilà le coup de soufflet. C'est une habitant au parc des Flus. C'est une prestation individuelle de très haut niveau en attaque. C'est vraiment remarquable. Et oui, il défendre sur lui. Ça terre en fébrile. Parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment. Allez, c'est reparti. La deuxième mi-temps, donc, le coup d'envoi donné par l'équipe de France. L'arbitre s'il veut la faute. Ça donne donc à plus grand. Il va essayer de se reprendre le gardien. Ah, il s'était bien tenté, ce coup d'envoi en belgardien. Parfaitement suivi la trajectoire. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Voilà une bonne défense. C'est bon Bérardi. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On doit privilégier la précision sur la puissance. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, le danger s'éloigne. C'est un ballon de contre à jouer. Oh là là, la faute sur ce tas est très mal contrôlé. Et ça m'étonnerait que l'arbitre en reste pas. Et l'arbitre estime que cette faute vérite un jeu. Ça m'étonnerait juste. Ça m'étonnerait juste. Les 20 dernières minutes de la rencontre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a du soutien pour attaquer, le ballon pour Berardi, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré, attention à cette frappe, la frappe est contrée. Et voilà, ça sort en bouche. Il y a des possibilités pour Griezmann. Il peut frapper, Kylian Edmappé, oh oui, le petit ballon piqué par-dessus le gardien, c'est magnifique, quel beau but ! Ce n'est pas un but, ce n'est pas un dribble, c'est les deux à la fois, c'est bel amour ! Et le score s'aggrave un peu plus, à zéro donc, Domenico Berardi, qui reçoit la balle, un recasse pour peut-être ici, de réflexe sur ce ballon ! Chesape, on se sent, il s'est dégagé par la défense. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le temps adverse. Et le ballon a renvoyé, l'action n'est pas finie ! Et donc, l'action s'arrête là. Et oui, Irmandaise. Et oui, il y avait Kylian Mbappé ! Oh, c'est bien défendu ! Et l'équipe peut jouer le contre. Et une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort, c'est vraiment dommage. Attention à cette bonne passe ! Et oui, le but ! Voilà le troisième pour le hat-trick ! C'est incroyable ! Le ballon qui s'envole en profondeur, on le revoit très bien sur le ralenti. Il passe par-dessus le premier rideau, ensuite pas de dribble ! Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match. à Cherby ! Et ça joue vers Jorginho ! Pressing haut sur le terrain ! Et le ballon est récupéré ! Des solutions en attaque là ! Le ballon pour Kylian Mbappé ! L'arbitre a donc un coup sur cette action ! Oh, le tir de loin ! Et c'était plutôt bien tiré mais c'est repoussé par le gardien ! Le corner ! Ah non, cette attaque est stoppée ! Beau retour de la défense ! Ah, Pressing réussit, Pressing payant ! Allez, très bon Pressing ! Et le ballon est récupéré dans une zone dangereuse ! Ousmane Tempeli ! Et finalement, aucun problème ! Là pour le gardien ! Federico Ginarco ! Federico Keza dans la profondeur ! La faute est cyclée ! Logiquement, c'est donc le plus franc derrière ! La passe mal assurée du gardien qui s'est rendue ! Et voilà, on en reste là ! C'est terminé dans cette rencontre ! Et donc, l'équipe de France s'impose ! La supériété dans le jeu ! Dans la volonté d'être protagoniste du match ! C'est tout ça qui leur a permis de gagner ! Les Les ,, Qu'est-ce que